Ils ont lutté tous ensemble et ils ont gagné tous ensemble. Et au moment du discours, c'est l'émotion qui prend le dessus. Après 1336 longs jours de lutte pour garder leur usine et leur outil de travail, la victoire est à peine croyable. C'est dur de se dire, ça y est, on est arrivé au bout. Au bout de 1336 jours de lutte qui ont été très très difficiles pour nous, pour la famille, pour tout le monde. Hier, les 76 salariés en lutte sur 182 ont signé avec Unilever un accord historique de fin de conflit. Cet accord prévoit notamment le versement de 20 millions d'euros par la multinationale pour aider au redémarrage du site et aux indemnités des salariés. Sans la lutte, on n'aurait jamais pu aboutir à un accord comme celui-ci. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui Unilever est venu à la table des négociations et ils ont été obligés de lâcher pratiquement sur toutes nos revendications. Les salariés ont obtenu la levée des clauses d'exclusivité détenues par Unilever, mais pas la marque Elephant qu'ils réclamaient, ce qui devrait les conduire à la création d'une marque propre. On va affiner et finaliser nos statuts. On va voir avec les travailleurs comment on va se répartir les rôles, comment les besoins de formation qu'on aura. Tout ça va se mettre en œuvre progressivement. Aucune date de remise en fonction du site n'a été fixée. D'un contact aurait déjà été pris avec un groupe britannique pour obtenir un tonnage conséquent en sous-traitance.